bonjour à toutes et à tous et bienvenue au good morning euro dollar et j'ai à Mizar pour vous retrouver et bien si bien moi vous me retrouvez ce matin et je suis avec vous du point de bonheur ce matin vous retrouverez Vincent à 10h30 pour le Commodities Market Report et il enchaînera ensuite à 11h avec le morning meeting avant de parler des paires de devises majeures prenez connaissance de l'avertissement du risque de trading négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur FXN et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenu responsable de pertes ou dommages occasionnaires clients sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations voilà donc bonjour à tous qui êtes nombreux sur le tchat bonjour David Mathieu Thierry Luc Visiteur Freedom Ilienne donc Scorpion Loïc sur pour lui que j'ai la chance de faire connaissance lors de notre précédente journée d'immersion Gilles 17 n'hésitez pas à vous servir de ce tchat pour poser vos questions poster vos graphiques simplement mettre une suggestion sachez je peux vous aider c'est avec plaisir alors avant de commencer avec les graphes tout d'abord un immense merci à tous ceux qui étaient présents hier lors de la conférence Brexit il y a eu une très grande audience sachez-le donc merci à tous vous retrouverez donc le prochain webinaire spécial Brexit le 21 juin prochain avec avec Sylvain Naganer alors on commence avec le taux de change euro dollar le taux de change euro dollar bah écoutez qui fait tout simplement un trading range un trading range visiblement le son n'est pas assez fort on me dit je vais l'augmenter tout simplement voilà c'est d'augmenter n'hésitez pas à me confirmer donc l'image et le son fonctionne bien merci mon cher Gilles bonjour à vous alors le taux de change euro dollar bah écoutez tout simplement qui fait trading range trading range donc à court terme depuis son impulsion suite au rapport en effet qui a fortement déprécié le dollar américain donc soutenu le taux de change euro dollar la résistance c'est situé à 1,1380 en 13,78 et le niveau de support à 1 enfin du moins le point bas de ce range à 1,1325 donc il s'agit en effet d'un range court terme mais range tout de même il y a un repli sous la partie supérieure donc en effet à court terme ma première cible se situe à 1,1341 et donc deuxième cible un retour sur le support à 1,1325 avec une gestion de risque avec cette résistance ce niveau de résistance logique donc stratégie classique finalement de trading range à court terme voilà certainement là pour le moment en effet il y a une sorte de mini je dirais de dark cloud cover qui prend forme de très mini d'ailleurs mais en tout cas voilà il s'agit d'un trading range le marché s'est replié sous la partie supérieure donc très légèrement vous connaissez à présent ma stratégie d'ailleurs regardez ce qu'on a dit le RSI décélération du momentum puisque le RSI a croisé à la baisse la borne 70 et effectué un pullback sous 7 000 on enchaîne avec les autres paires de devises majeures et le taux de change USD Yen il y a eu la nuit dernière des statistiques au Japon il y a notamment eu le PIB japonais le PIB japonais qui a accéléré certes à 0,5% mais qui n'a pas battu les attentes du consensus qui est ressorti conforme aux attentes du consensus il y a également eu d'autres statistiques de second rang je dirais au Japon au Japon avec notamment des dépenses d'entreprise en baisse des prêts des banques hors fiducie en ralentissement du moins qui stagnent et qui stagnent donc des statistiques très mitigées très mitigées au Japon ce qui explique notamment cette bougie bleue et cette volatilité sur la bougie 4h à la bougie 3h du matin malgré cela finalement on sent que le dollar américain la consolide un peu on consolide quelque peu dans l'élan finalement des prises de bénéfices effectuées en début de semaine sur le dollar américain il y a également eu des chiffres sur la balance commerciale japonaise qui est ressorti inférieure aux attentes du consensus qui est lié à un bénéfice commercial donc dans ce contexte et malgré tout cela le taux de change USDN qui s'est stabilise qui ne s'envole pas qui ne s'envole pas alors certes il y a ce 2J ce qui explique la bougie du point de vue de l'année technique ce qui explique la bougie bleue en cours la bougie haussière mais le Yen je dirais tiens bon voilà malgré cela vous voyez techniquement regardez ce graphique en daily ce chart est propre pourquoi ? car tout simplement le pullback sous les 107.65 prend forme il est en train de prendre forme il y a eu retracement retracement donc lundi suite à 4 séances de baisse c'est notable surtout la séance de vendredi qui a été fortement baissière puisque finalement comme je disais le NFP a coûté cher au dollar américain et donc le cours le taux de change USDN du moins qui tient ce niveau de support qui ne casse pas ce support court terme court moyen terme même à 106.42 106.42 106.45 donc dans ce contexte en effet c'est plutôt positif pour le Yen qui avait toutes les raisons fondamentales pour baisser mais qui s'est tout de même je dirais stabilisé face à un dollar américain donc dans ce contexte en effet certes il y a un downside mais on sent le Yen on sent le Yen finalement solide je dirais à court terme et donc 106.45 pourrait être envisageable entrer tout de suite en position à court terme comme je le dis souvent n'est peut-être pas une bonne idée puisque cela ne permettrait pas d'optimiser son risque de bonne manière mais en tout cas sachez que l'USD Yen a selon moi un potentiel de baisse et une sorte de triangle prend forme prend forme au H1 un triangle que nous surveillerons et simplement un graphique weekly peut-être un graphique weekly regardez un weekly c'est aussi intéressant car la semaine passée le cours clôture quasiment au plus bas clôture au plus bas pas de mèche basse mais clôture de la semaine au plus bas le marché que fait le marché pullback donc toujours sur ses 107.65 mais en weekly le graphique parait tout de même plutôt clair je pense que là c'est clair ce pullback bien que les 3 méthodes descendantes ou en l'occurrence 4 méthodes descendantes n'aient pas été validées puisque j'aurais préféré qu'elles cassent le point bas à 106.61 mais le marché a tout de même tenu son niveau de support mais reste tout de même baissier sous 107.65 alors on poursuit on poursuit et on me demande peut-être alors je vais relever de nouveau le son je vais mettre au maximum voilà j'ai relevé le son n'hésitez pas à me confirmer que à présent c'est bon visiblement tout est tout est bon alors voilà j'ai relevé le son merci de m'avoir de m'avoir alerté sur ce sujet sur ce sujet on poursuit avec les deux autres paires majeures et donc le taux de change GBPUSD le GBPUSD en effet j'en ai parlé hier d'ailleurs dans le spécial Brexit spécial Brexit et le GBPUSD qui est donc dans la trading range également entre les 1.47 et 1.43 et 1.45 dollars donc là c'est logique cela montre bien l'indécision du marché comme je l'ai expliqué hier à l'approche du Brexit du vote pendant du référendum sur le Brexit mais c'est surtout les sondages qui finalement sont au coude à coude qui mettent au coude à coude quasiment égalité entre le camp du Brexit et le camp du Bremen donc des finalement des Britanniques qui souhaitent que le Royaume-Uni se maintienne au sein de l'Union Européenne graphiquement cela s'explique par cette figure d'indécision le rectangle le rectangle sachez tout de même en effet qu'hier il y a eu un fat finger mais repli malgré ce fat finger repit donc du GBB-USD sous un double niveau de résistance composé de ce niveau horizontal à 1,47 et surtout de cette obie grossière formée depuis l'été 2014 donc quasiment deux ans alors que fait le marché le marché se situe en plein milieu de ce trading range et comme je le dis souvent que fait-on lorsque le cours est en plein milieu d'un rectangle tout simplement rien rien car on ne peut pas optimiser son risque on ne peut pas optimiser son risque au mieux on aurait un ratio R3 de 55 ans finalement de 1 pour 1 donc la stratégie je pense ça va être en place comme finalement pour l'euro dollar c'est d'attendre un retour sur la résistance sur la résistance ou un retour sur le support pour ensuite dégager des stratégies haussières ou baissières sachant que généralement l'analyse technique en tout cas l'une des règles est de vendre les résistances une des théories je dirais est de vendre les résistances et d'acheter des supports ça permettrait du moins d'optimiser son risque donc voilà ce qu'on peut faire voilà ce qu'on peut faire sachez qu'à titre personnel et du point de vue de l'analyse fondamentale je pense en effet que le cours devrait pourrait en tout cas le potentiel pour se stabiliser à l'intérieur de ce range donc au moins jusqu'au 23 juin prochain on passe on passe à l'USDCAD d'un hyper majeur l'USDCAD que voici l'USDCAD le dollar canadien qui est soutenu par la remontée des prix du pétrole le pétrole en effet qui accélère qui a franchi hier la bande 50 et que fait le taux de change l'USDCAD tout simplement il a cassé en données journalières ce support à 1.2755 risque baissier donc pour l'USDCAD le pullback semble avoir été effectué regardez le retour sur ces 1.2755 semble avoir été déclenché finalement court terme peut-être un tradé objectif à 1.2652 1.2652 donc qui est massif tout simplement je vais vous le mettre en rouge pour que ce soit bien clair alors 1.2652 qui est ce niveau de support que voici les mêmes pour être exact à 1.2645 donc c'est parfait le change l'USDCAD baissier le dollar américain qui comme on le voit est fragile est fragile regardez hier ce qu'il y a eu deux méthodes descendantes puisque le marché a clôturé sous ses plus bas sous les 11835 donc deux méthodes descendantes figure de continuation enclenchée ce qui donne un potentiel de baisse pour le dollar américain qui fondamentalement est affaibli par ce qui est finalement l'écartement l'écartement d'un probable ressentiment de taux directeur suite au rapport NFE donc baissier pour l'USD l'USD index et donc baissier également pour le taux de change l'USDCAD toutefois je dois tout de même vous rappeler vous mettre en alerte en tout cas il faut que vous soyez conscient que cet après-midi il y aura la publication des stocks de gaz naturel des stocks de pétrole excusez-moi le gaz naturel c'est demain en tout cas il y aura la publication des stocks de pétrole cet après-midi aux Etats-Unis et donc qui devrait provoquer une forte volatilité sur le dollar qui est baissier qui est au plus bas de la semaine tout simplement qui est au plus bas de la semaine ce qui montre ce qui montre finalement je dirais le potentiel baissier du taux de change USDCAD d'ailleurs regardez ce qu'a fait le RSI tout simplement un repli sous la borne 50 lorsque le RSI se replie sous la borne 50 c'est tout simplement le signe le symbole d'un marché d'un marché baissier d'un marché baissier voilà donc pour ce tour d'horizon des paires majeures alors je vais voir s'il y a quelques questions quelques questions ah bah là justement bon faux bon faux 974 sur le gold alors rapidement en effet car il s'agit du good money qui est consacré et dédié au pair majeur vous aurez l'avis de Vincent à 10h15 dans le commodities market report le gold qui poursuit son rebond qui poursuit son rebond alors j'ai montré un graphique hier tout simplement la formation d'une piercing line d'une ligne pénétrante qui est une figure de retournement haussière ce qui me dérange un peu toutefois dans cette figure dans cette configuration c'est qu'il n'y ait pas ce contexte le contexte baissier j'aurais aimé il y a un contexte baissier mais j'aurais préféré que ce soit d'une dizaine de bougies car en effet le contexte baissier je dirais léger et le piercing line vient ensuite à une tendance baissière donc là la tendance baissière est à court terme là que nous soyons à 8 livres je parle bien sûr en termes de bougies mais il y a tout de même cette ligne pénétrante qui est une figure de retournement à la hausse et donc que fait le marché le marché rebondit ce qui donne un potentiel de hausse pour le cours de l'once d'or et ce qui est également un autre élément autre facteur qui donne un facteur de hausse au cours de l'once d'or c'est cette réaction du marché vis-à-vis du dollar américain le dollar américain qui est vendu à court terme qui a un potentiel de baisse relancé finalement par les par le rapport NFP et donc le cours de l'once d'or qui est haussier qui est haussier et je pense en effet qu'aujourd'hui les marchés pourrait atteindre les 1263 dollars qui est massive 1263 dollars donc qui est ce niveau de support support revenu devenue résistance bien évidemment alors pas mal de messages visiblement pour le son c'est mieux écoutez c'est parfait vous pouvez excuser ainsi en début d'émission vous avez eu quelques soucis à ce niveau là merci discalex 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 et tous les autres alors visiteur qui a eu une coupure n'hésitez pas à actualiser et discalex qui est arrivé en retard qui demande un point sur l'AID USD non je n'en ai pas parlé ça va être l'occasion rapidement car dans 10 minutes vous retrouverez Sylvain pour le rendez-vous discalex alors l'AID USD qui malgré finalement une consolidation actuelle reste toutefois bien orientée reste bien orientée je m'explique hier en effet il y a eu le franchissement le franchissement de la ligne de coup d'une sous-coupe d'un rounding bottom qui est une figure de retournement donc je maintiens ma cible à 0.75 le marché qui teste un niveau de support court terme à 0.74 30 je pense qu'en effet qu'ils nous sommes sur un moment opportun pour dégager une stratégie aussi alors certes il y a ce niveau de support en intraday en effet je pense qu'on peut gérer son risque vis-à-vis de ce niveau de support alors on attendra peut-être par un intraday ma cible swing à 0.75 mais en intraday il y a ce niveau de support à 0.75 qui pour le moment fait réagir le marché donc plutôt optimiste pour l'IDUSD ce repli s'explique notamment par la par cette divergence divergence baissière de RSI divergence standard donc repli technique cette divergence en H1 qui est épuisé s'explique en tout cas l'effet de ces divergences est sur repli technique alors attention à la cachure attention au risque de cachure auquel cas le taux de change à l'IDUSD pourrait consolider et retracer jusqu'au 0.74 voire les 0.73 13.90 mais en swing voilà je maintiens nos objectifs plutôt haussiers sur l'IDUSD en effet de manière générale le dollar américain est vendu à un potentiel de baisse ce paramètre me conforte dans ce genre de stratégie comme je le disais hier dans la closing bell il me semble ce qui est intéressant c'est justement lorsqu'il y a une paire qui est fragile comme le dollar actuellement à très court terme car le dollar est sur le bas de mes haussiers ce qui est très intéressant c'est justement de chanter le dollar et d'acheter une devise en contrepartie qui est justement forte et qui a un potentiel de hausse voilà l'IDUSD support à 0.74 32 alors ce champion de l'IQ l'ouverture des indices vous la suivrez avec Sylvain dans une dizaine de minutes JS un commentaire sur le Yen j'ai réussi le bon chart hier et cette nuit puis de 150 pips jusqu'où pensez-vous qui ira 105.90 104.90 alors l'USD Yen j'en ai parlé mais rapidement rapidement je pense en effet qu'à court terme il pourrait revenir sur les 106.30 et sur du un peu plus long terme sur les 105.16 l'IQ à l'IDUSD je viens d'en parler Patrick Leroy sur l'or j'en ai parlé alors si vous êtes arrivé en retard sachez que Sylvain sera disponible dans quelques minutes sur notre chaîne YouTube G17 et SD4 j'en ai également parlé alors je ne vois pas dessus car je dois laisser l'antenne je vais peut-être passer une dernière question peut-être bonjour Tony qui est arrivé un peu en retard Tony Fidel auditeur alors justement une question de la part de Jérôme pouvez-vous me dire si vous êtes aussi au BSI pour aujourd'hui en euro dollar sur euro dollar je n'ai pas entendu suite à la coupure désolé à côté mon cher Jérôme comme je le disais l'euro dollar se stabilise à l'intérieur d'un trading range trading range court terme et le marché se replie sous la partie supérieure donc le risque est baissé voici le graphique alors le voici repli sous la partie supérieure bien que la bougie en courant ne soit pas clôturée le RSI qui se replie également sous le banc de 70 je pense comme je le disais qu'on peut aller chercher les 1.1340 dollars ce niveau de support 1.1340 en première cible et en deuxième cible un retour sur les poids bas de ce trading range à 1.1325 en tout cas je suis baissé sur l'euro dollar à court terme et on peut gérer son risque avec cette zone finalement la partie supérieure donc cette résistance à 1.1378 et ce point O ce point O à 1.1393 dollars alors il y a d'autres commentaires sur le chat malheureusement je dois laisser antenne vous retrouverez Sylvain dans 5 petites minutes pour le good morning pour le rendez-vous des scalpers excusez-moi on se retrouve tout de suite sur twitter sur les différents réseaux sociaux on se retrouvera également de vive voix à 17h30 pour la closing bell donc vous l'avez compris c'est Vincent ce matin qui assurera le commodities market qui vous vendra notamment sur l'or et le pétrole le pétrole qui a franchi les 50 dollars nos stratégies haussières prennent forme elles prennent forme c'est l'information sur le cours des matières premières et donc on se retrouve à 17h30 pour la closing bell c'était Ivi Avnisar pour le good morning gros dollar de dédié fixe pour le broker FXCM très bonne journée sur les marchés soyez comme toujours prudents et à tout à l'heure merci à tous merci à tous Merci.